Je viens de feuilleter, de commencer à feuilleter son ouvrage qui est extrêmement dense et il faut du temps, il faut prendre le temps et l'intelligence pour le parcourir. Mais les questions qu'il y aborde sont des questions sur lesquelles nous débattons depuis quelques temps, depuis plusieurs années pour ainsi dire. Et sur ces questions de fond, le professeur Bano qui a le niveau, qui a les compétences, qui a aussi la capacité de poser des vraies questions, de les poser de façon juste, il ouvre des chantiers sur plusieurs pistes, sur des solutions parfois essentielles, parfois des esquisses. Mais chacun de ces chantiers nécessite des ateliers pour approfondir, pour peaufiner, pour peut-être renforcer, pour aligner. Et j'espère que cet ouvrage produira cet effet d'atelier dans des cercles, dans les universités, dans des cercles d'intellectuels, au niveau des associations des jeunes qui sont intéressés, au niveau des professionnels et au niveau des institutions et des partis politiques. C'est cela que moi j'attends cet ouvrage, qu'il ait une vie en dehors de la simple dédicace. Mais pour qu'il vive dans ces différents espaces, la balle est dans notre camp à tous et en particulier dans le camp des médias.